Bonjour à tous, bienvenue sur notre tutoriel Back-Office Niveau 1. Ce tutoriel s'adresse à tous les distributeurs qui viennent de rejoindre l'activité jeunesse et qui veulent tout simplement comprendre en quelques minutes quels sont les aspects essentiels de leur back-office sans perdre trop de temps dans les détails. Pour vous connecter au back-office, très simplement, rentrez votre adresse de site jeunesse au niveau de la barre d'URL et non pas dans Google. C'est important parce que Google ne sait pas encore vous trouver comme votre site vient juste d'être créé. Donc votre adresse de site doit se présenter de la manière suivante www.votreusername.jeunesseglobal.com Sur ce site, vous avez plusieurs options. Premièrement, vos clients peuvent acheter les produits en cliquant ici. Vous pouvez également inscrire des nouveaux distributeurs en passant par là. Vous avez le lien pour les clients préférentiels, donc on aura un tutoriel spécial sur ce sujet-là. Et vous pouvez rentrer dans votre back-office. Donc on va cliquer ici. Vous arrivez sur une page où il vous faut rentrer votre login et votre mot de passe. Même s'il y a déjà des petits points au niveau du mot de passe, ça ne veut pas dire qu'il est déjà saisi. C'est juste pour vous indiquer qu'il faut renseigner le mot de passe. Et vous cliquez sur login. Une fois que vous arrivez ici, sur la page d'accueil, vous avez un menu avec différents éléments. Mon profil, on va le voir. C'est là où vous avez toutes vos informations. Membre seulement, ce n'est pas spécialement intéressant pour nous parce qu'il y a beaucoup d'éléments en anglais. Magasin, ça vous permet d'acheter au tarif distributeur sur votre back-office. Et donc vous pouvez vous faire livrer à peu près n'importe où dans le monde. Le rapport, ce sont des reportings. On va en voir quelques-uns de pertinents au démarrage. L'autolivraison, c'est ce qu'on appelle le programme Autoship. Il y aura un tutoriel spécialement dédié à ce sujet-là. La boîte aux lettres, pour les courriers de jeunesse. La pochette jeunesse, c'est là-dessus que vous recevez vos commissions jeunesse. Là également, il y aura un tutoriel exclusif à ce sujet. Le service client qui est disponible en français. Si vous avez le moindre souci au niveau des commissions, du back-office ou de quelconque question d'ordre administratif, n'hésitez pas à les contacter. J-Tools, des outils marketing très très bien faits. Et ZenEffect, c'est un concours pour ceux qui veulent perdre du poids grâce à la nouvelle gamme ZenBody. Petite information supplémentaire, pour vous déconnecter de votre back-office, vous cliquez sur la petite roue et vous mettez Logout. Autre information, ça c'est la page d'accueil par défaut de votre back-office. Je vous invite à ne pas perdre de temps sur cette page parce qu'elle est en phase de test. Elle n'est pas, à mon avis, très très facile d'accès. Privilégiez plutôt le fait de cliquer sur Hold Home Page pour accéder à l'ancienne version beaucoup plus claire à mon sens. Alors nous allons cliquer sur Mon Profil. Ici vous avez tout un tas d'informations. Vérifiez que tout est bien renseigné. E-mail, adresse de livraison, numéro de téléphone. Vous pouvez changer la langue également et puis le mot de passe. Simplement, si vous faites le moindre changement, n'oubliez pas d'aller en bas de page et de cliquer sur Submit Changes. Ensuite, on va aller dans J-Tools. J-Tools, puis dans J-Cloud, tout en bas. Vous allez arriver sur ce premier menu, sélectionnez Français, enfin French plutôt. Ça vous amène sur ce second menu, sélectionnez Print. Et le troisième menu, sélectionnez G-Kit. Et là, vous allez tomber sur cette page avec 7 documents de très très grande qualité, tout en français. Je vous invite à les imprimer. Vous avez ici la lettre d'accueil des fondateurs. Ici, au numéro 2, les premières étapes à faire pour un distributeur. Le petit 3, c'est la présentation de la société. Petit 4, c'est la présentation du plan de rémunération détaillé. Le 5, c'est les produits. Petit 6, ça c'est un document très utile parce qu'il comporte en fait ce qu'on appelle les scripts sur chaque slide de présentation de l'opportunité. D'accord ? Donc, très vite, vous allez voir, vous allez gagner en autonomie et vous allez vouloir ou même pouvoir présenter à vos équipes l'opportunité et les produits. De cette manière-là, en regardant le Generation Young Flipchart, vous allez voir exactement quel est le script qui convient à chaque slide. Ça vous donne une base, ça vous donne une colonne vertébrale dans votre présentation. Et le dernier document qui est tout aussi important, c'est votre plan d'action stratégique pour démarrer correctement votre activité. Donc, ces documents-là, vraiment, prenez le temps de les lire, ça va vous permettre de bien, bien démarrer votre activité. Pardon, j'ai oublié. Revenez après en arrière et allez sur Présentation. Et là, vous pourrez télécharger la version PowerPoint en français pour présenter Jeunesse Global. Alors, même si vous, en tant que nouveau distributeur, ce n'est pas encore de votre responsabilité, mais déjà, avoir les éléments sous la main et commencer un petit peu à s'en imprégner, c'est une bonne façon de rentrer dans l'activité. Alors, ensuite, on retourne sur la page d'accueil. Donc là, finalement, on est arrivé sur l'ancienne page d'accueil que je vous conseille d'utiliser comme page par défaut pour la synthèse de votre activité. Vous y trouvez des informations utiles, tout comme votre niveau actuel, le nombre de points que vous avez généré de chaque côté, les personnes sponsorisées. Qualification totale, c'est est-ce que vous êtes exécutif, c'est-à-dire est-ce que vous avez parrainé au moins deux personnes, une de chaque côté. Vous avez les informations d'AutoShip et également ici, vous voyez les derniers cycles et les dernières commissions reçues. Alors, on va aller dans Reporting maintenant, enfin plutôt Rapport en français. Commande, ça vous permet d'accéder à vos factures. Faites attention, si vous faites des simulations de commandes et que vous n'allez pas jusqu'au paiement, la facture sera quand même pré-éditée, simplement, elle sera marquée comme étant non payée. Donc, focalisez-vous sur les factures qui ont effectivement été payées, vous verrez, c'est indiqué à l'intérieur. La généalogie bêta permet de voir vraiment votre organisation, c'est-à-dire visuellement, vous voyez votre réseau. C'est utile pour comprendre un petit peu comment il se développe. Vos commissions sont listées ici par semaine. La liste de toutes les personnes que vous avez parrainées. Et ici, les clients qui ont commandé sur votre site internet. Voilà, ce sont à peu près les seules informations pour l'instant sur lesquelles il faudrait vous pencher un petit peu. Le reste n'a pour l'instant pas beaucoup de sens, étant donné que vous êtes en phase de démarrage. Mais plus tard, vous verrez que d'autres informations seront utiles pour vous. Merci. Merci.